Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais évoquer un sujet qui peut paraître un petit peu loin des concours. Et pourtant, ce sujet, c'est le sport et en particulier l'actualité des prochaines années avec la Coupe du Monde de rugby 2023 et surtout les Jeux Olympiques de 2024. En effet, les sujets de concours se veulent ancrer dans l'actualité. Et là, on a une grosse actualité sportive. Alors le sport, on l'a déjà retrouvé dans des sujets de concours. On a traditionnellement, et c'est normal, des sujets sur le sport dans le concours par exemple d'inspecteurs de la jeunesse et des sports ou encore le concours de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Mais on peut trouver des sujets sur le sport dans des concours qui mènent vers des postes qui n'ont pas vraiment de rapport a priori avec le sport. Dans le site 1 par exemple, on a eu en 2016 au concours d'inspecteurs du permis de conduire un sujet sur le sport, sur la politique du sport et sur la façon dont le sport peut constituer un enjeu d'intégration. Et cette question des enjeux, elle est centrale. À travers le sport, on peut amener à évoquer des enjeux qui peuvent être de moralisation de la vie publique, de lutte contre les violences sexuelles, de lutte contre le dopage. Là, on est plus proche des sujets spécifiques au sport. Mais plus généralement, de l'intégration, de la jeunesse. Et on peut aussi avoir des sujets liés à la sécurité. On a eu malheureusement récemment un exemple de problèmes de sécurité liés à des événements sportifs. On a déjà eu des sujets, par exemple, un sujet au concours d'officiers de la police nationale qui mettait les candidats dans une situation très concrète d'organisation d'une finale d'un événement sportif. Et plus généralement, le sport est l'occasion d'évoquer des sujets comme le vivre ensemble. On l'a eu, par exemple, au concours d'administrateur territorial en 2016, où on demandait aux candidats de faire une note sur les enjeux de la politique sportive comme un axe fort du vivre ensemble. Alors, ces sujets sur le sport, on les a au niveau des concours nationaux. On peut très bien, bien sûr, les avoir aussi au niveau des concours de la fonction publique territoriale. Notamment, par exemple, au concours d'attachés territoriales pour la filière animation. Donc, on voit que le sport, c'est un sujet qui est abordé régulièrement dans les concours. Alors, comment se préparer à un sujet qui évoquerait le sport et en particulier qui évoquerait les Jeux olympiques de Paris 2024 et les Jeux paralympiques ? Eh bien, tout simplement, en se tenant au courant de l'actualité, mais en se posant la question des enjeux, comme toujours. On a, par exemple, les enjeux territoriaux. L'organisation des Jeux est l'occasion de projets d'infrastructures, de projets de mise en valeur des territoires, comme par exemple la Seine-Saint-Nys avec le Stade de France, mais pas seulement, et d'autres grandes villes qui vont participer, par exemple, à l'organisation des compétitions de foot. Donc, il y a vraiment un enjeu territorial important. On l'a dit, il y a un enjeu social sur la cohésion de la nation, mais également les valeurs plus générales du sport, des valeurs qui sont internationales. On peut aller jusqu'à des enjeux géopolitiques, avec par exemple le cas de la Russie et des athètes russes, mais aussi donc des enjeux de sécurité sur l'organisation d'un événement qui va accueillir énormément de monde. Donc, au-delà du sport, ce que l'on va mettre en valeur, ce sont donc ces enjeux. Je te mets là d'ailleurs un autre podcast que j'avais fait sur la question des enjeux. Tu le vois sur ton écran apparaître en haut à droite. N'hésite pas à l'écouter. Donc, se tenir au courant de l'actualité, avoir quelques notions en tête historiques sur les Jeux Olympiques, là, ce sera plus d'ailleurs pour les questions à l'oral. À l'oral, normalement, on n'a plus beaucoup de questions de culture générale, ce qu'on appelait la culture générale, mais néanmoins, on n'est pas à l'abri de questions sur les Jeux Olympiques. D'ailleurs, je te mets en description de ce podcast un petit quiz qui te permet de réviser de grandes notions sur les Jeux Olympiques. Je te mets le lien en description et je te le mets aussi en commentaire de ce podcast. Mais donc, au-delà de ces connaissances historiques ou d'actualité, je t'invite vraiment à lire les articles, à regarder l'actualité sur cet aspect des enjeux plus globaux du sport et des Jeux Olympiques par rapport aux autres politiques publiques. Tu retrouveras sur cette même chaîne d'autres podcasts sur des sujets d'actualité. N'hésite pas à aller les voir, c'est tout simple. Il y a une playlist dans laquelle je les ai rangées. Donc, tu vas dans la playlist sujets de concours et tu trouveras d'autres podcasts sur les sujets possibles de concours. N'hésite pas donc à aller faire le petit quiz. Et puis, si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker, de le partager si tu le souhaites, de le commenter et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il me reste à te dire très bonne chance pour les concours que tu prépares et à très bientôt sur YouTube ! Sous-titrage Société Radio-Canada